Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par sa résurrection, le Christ nous invite à une vie nouvelle. Aujourd'hui, dimanche cantate, quatrième dimanche après Pâques, nous sommes invités à chanter un cantique nouveau, à la gloire de Dieu. Chanter, c'est donner de la couleur à la vie, c'est laisser surgir les notes de musique comme une source d'eau claire. Chanter, c'est rendre grâce à la création, c'est devenir avec ardeur et talent l'artisan actif d'une symphonie qui jaillit comme un éblouissant feu d'artifice. Chanter, c'est aussi par la force de la voix embellir une célébration, l'illuminer et l'habiller de fête. Chanter, c'est offrir à Dieu un merci rayonnant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je vous invite à chanter un premier cantique avec le psaume 98. Et je vous invite à chanter un petit peu de l'arc-en-ciel. Et je vous invite à chanter un petit peu de l'arc-en-ciel. Et je vous invite à chanter un peu de l'arc-en-ciel. Et je vous invite à chanter un peu de l'arc-en-ciel. Et je vous invite à chanter un peu de l'arc-en-ciel. Faisons silence devant Dieu et reconnaissons nos fautes. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons devant toi que nous sommes souvent muets pour parler de tes œuvres si grandes. Et nous ne trouvons pas les mots pour te louer, pour t'adorer et te chanter. Seigneur, nous reconnaissons aussi que nous sommes muets quand il s'agit de parler de toi, de témoigner de notre foi en Christ. Seigneur, apprends-nous à chanter ton amour autour de nous. Seigneur, prends pitié, nous te le chantons. Curie et le sonne. Curie et le sonne. Curie et le sonne. Curie et le sonne. Dieu vous pardonne, la plus grande de ces merveilles est la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Alors chantons au Seigneur qui fait toute chose nouvelle. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur, Alléluia. Chante Alléluia, Chante Alléluia, Chante Alléluia au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi avec nos voix tremblantes. Donne-nous ton esprit pour que nos cœurs s'ouvrent à ta parole et que nos voix puissent te chanter avec chaleur et amour. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et avec le Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 19, les versets 37 à 40. Jésus arrive sur le chemin qui descend du Mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples est pleine de joie. Et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils disent que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus, Maître, fais taire tes disciples. Jésus répond, Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Et nous voulons entendre dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, les versets 12 à 17. L'apôtre écrit, Dieu vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus en remerciant par Lui Dieu notre Père. Et ensemble nous chantons Célébrons le Seigneur Célébrons le Seigneur notre Dieu et notre Père Tout-Puissant Créateur et des cieux et de la terre Ce Dieu d'amour Ce Dieu d'amour De ses enfants Chaque jour Peut exaucer la prière Célébrons le Seigneur le Christ Le chef de l'Eglise Et qu'à sa volonté Et qu'à sa volonté Toute noix Sion soit soumise D'autres Sauveurs Sur la croix Pour les pêcheurs À qui la grâce Promise Célébrons le Seigneur Célébrons le Seigneur L'Esprit Qui sur notre terre Assemble les croyants Et de ses dons les éclairent Et les unis En un seul corps Qui bénit Dans la joie et la lumière Chers paroissiens du Consistoire de Drulingen Chers internautes Chers amis Nous voilà arrivés au dimanche Cantaté Le 10 mai Précédant cette date Tant attendue Du 11 mai La délivrance approche Bientôt Nous aurons un peu plus De liberté de circulation De rencontres Et d'achats Et peut-être que certains Demain Retrouveront le chemin du travail Pour ma part Une chose Qui me réjouirait beaucoup Si elle était possible Ce serait De pouvoir faire la fête Rencontrer des gens que j'aime Manger Boire Rire Jouer ensemble Sans écran Ni masque Qui nous sépare Se réunir Et se réjouir Tout simplement En découvrant le texte de prédication De ce dimanche Je me suis rendu compte Que justement Il s'agissait d'une invitation Une invitation Une invitation à une fête Une de ces invitations Que je rêverais De trouver dans ma boîte aux lettres Et à laquelle J'adorerais Pouvoir répondre positivement Oui Je viens fêter ça avec toi Laissez-moi donc vous lire cette invitation Qu'on peut recevoir Des sujets du roi Salomon Il y a de cela Trois mille ans Invitation solennelle du roi Salomon A tous les anciens d'Israël Aux chefs de tribus Aux chefs de famille Des enfants d'Israël Vous êtes tous conviés Le cinquième jour du septième mois A participé au grand transport De l'arche de l'alliance de l'éternel Dans le temple Nouvellement érigé par sa majesté Prévoyez d'y rester plusieurs jours Car cet événement sera l'occasion De grandes réjouissances Apportez également Tous les instruments de musique Dont vous pourrez jouer sur place Et préparez vos voix Le roi espère Que toutes les tribus d'Israël Seront dignement représentées Et que chacun Aura bien préparé son cœur Comme il se doit Pas mal l'invitation non ? Peut-être que cela ne vous touche pas plus que ça Et que cela ne vous interpelle pas Et c'est normal Car ces événements Se sont produits Il y a fort longtemps Mais je pense Que nous aussi Chers amis En ce dimanche Cantaté Nous sommes invités A préparer nos cœurs Mais à quoi me diriez-vous ? Que pourrions-nous donc fêter Dans les temps à venir ? N'oublions pas Que les prochaines fêtes Des prochaines semaines Ne pourront pas dépasser La dizaine de personnes Que les restaurants Seront fermés Que la plupart des mariages Seront reportés à plus tard Et que Si nous pourrons A nouveau rendre visite A nous aînés Ou rencontrer Nos petits-enfants Ce ne sera imaginable Qu'en appliquant correctement Les fameux gestes barrières Comment avoir le cœur en fête Dans ces conditions ? Quelles chansons pourraient alors en sortir De nos cœurs ? Mais retournons à notre texte de prédication Qui lui nous fait part d'une fête digne de ce nom Je vous lis Le passage de 2 Chroniques 5 Qui nous est proposé Alors tous les Israélites se rassemblèrent Aussi pour la fête du 7e mois Les anciens du peuple d'Israël Vinrent accompagner les Lévites Qui portaient le coffre de l'Alliance Les prêtres lévites Transportèrent ainsi Le coffre sacré De même que la tente de la rencontre Et les objets sacrés qui s'y trouvaient Le roi Salomon Et toute la communauté d'Israël Réunie avec lui Devant le coffre Offrir en sacrifice Un si grand nombre de bœufs et de moutons Qu'on ne pouvait pas les compter exactement Les Lévites musiciens Azaf, Eman, Yedoutoun Ainsi que leurs fils Et leurs autres membres De leur clan Étaient revêtus de l'un fin Ils se tenaient avec des cymbales Des harpes et des lyres A l'est de l'autel Près d'eux Se trouvaient 120 prêtres Sachant jouer de la trompette Tous ensemble Les joueurs de trompette Et les autres musiciens Se firent entendre A l'unisson Pour acclamer Et louer le Seigneur Lorsque s'éleva ce chant Accompagné par les trompettes Les cymbales Et les autres instruments On entendit ce chant Acclamez le Seigneur Car il est bon Et son amour n'a pas de fin Alors un nuage Remplit le temple La maison du Seigneur Les prêtres ne purent pas Reprendre leur service A cause de ce nuage Car c'était la glorieuse présence Du Seigneur Qui remplissait le temple Je vous propose De nous intéresser de plus près A cette fête Vécue par les israélites Il y a 3000 ans Ce jour-là Au coeur de la fête Se trouvait Le temple Ou plutôt Un objet Qu'on apportait Dans ce temple flambant neuf Et ce n'était pas N'importe quel objet Toute cette effervescence Avait pour but D'accompagner A l'endroit Qui lui était destiné L'Arche de l'Alliance Ce coffre en bois Recouvert d'or Et surmonté de deux anges Aux ailes étendues Ce coffre Représentait Pour les israélites La présence de Dieu Au milieu d'eux Et nous dans tout ça Alors L'invitation Que nous recevons En ce dimanche Cantaté N'est pas Centrée sur un objet Ni sur un lieu Elle est contenue Justement dans ce titre Cantaté Et dans le verset de la semaine Dans le psaume 98 Au verset 1 Chantez au Seigneur Un chant nouveau Car il a fait des merveilles L'invitation que le Seigneur nous envoie L'invitation que le Seigneur nous envoie En cette veille de déconfinement C'est celle De rejoindre une chorale Une chorale Une chorale Qui n'a pas besoin de vitres en plexiglas Pour avoir le droit de se produire Et qui n'a pas non plus besoin d'attendre la possibilité de célébrer des cultes en présentiel Cette chorale Peut débuter Dès que nous le souhaitons Dès que nous nous déclarons prêts Et en réalité Elle a déjà démarré depuis longtemps Nous pouvons tous y participer Où que nous soyons Qui que nous soyons A l'image de ces chorales Et de ces orchestres d'un nouveau genre Qui fleurissent sur internet Constituées d'artistes de différents endroits Voire parfois des quatre coins du monde De là où nous sommes Nous pouvons Rejoindre cette chorale spirituelle Et ensemble Nous formerons Une mosaïque musicale magnifique Ce chant Que nous sommes invités à interpréter Bien qu'il ait été écrit depuis la nuit des temps Et fait Pour rejaillir Dans nos cœurs Et dans nos vies Sur nos lèvres Et dans nos gestes Dans notre situation actuelle Mais aussi Toujours à nouveau Je sens qu'à ce point-là Une question commence à vous brûler les lèvres justement Mais que chanterons-nous ? Quel est ce chant A la fois ancien et nouveau ? Voilà comment je décrirais ce chant C'est un long chant d'amour Qui a été écrit pour nous Et que nous pouvons nous approprier C'est un chant joyeux Qui peut parfois ressembler à un feu d'artifice éclatant Mais qui par moment Se calme Et devient si apaisant Qu'il pourrait faire office de berceuse Ou Être une source de puissant réconfort Pour un cœur torturé Mais ce chant est aussi capable de nous interpeller Par ces paroles Qui ne caressent pas dans le sens du poil Mais qui nous poussent souvent A nous dépasser Et à ne pas suivre nos penchants naturels infructueux Il ne s'agit donc pas de chanter des paroles creuses Ce chant colorera tout notre être de différentes manières A la manière, par exemple, d'une louange magnifique Qui nous poussera à dire Merci de tout notre cœur Pour les petites et les grandes choses Qui nous font vivre et embellissent notre existence Ou encore Ce chant prendra la forme d'un vêtement tout doux Ou d'un parfum fleuri Qui fera du bien à ceux que nous rencontrerons En revêtant nos actions De bonté, d'humilité, de douceur De patience, de pardon et d'amour Comme d'un beau manteau Mais ce chant, par endroit, par moment Se fera tout simplement Silence Simple présence Auprès de ceux qui souffrent Peut-être qu'à ce point-là Vous vous demandez encore Mais quel est le sens de tout cela ? Cette invitation et tout ce tintin mahar Voilà une réponse possible En provenance du ciel Et qui vous est adressée à chacun personnellement Le Créateur de toutes choses Celui qui t'aime depuis toujours Et t'aimera toujours Veut faire chanter ton cœur Il veut t'entraîner Dans le rythme de son amour Et par toi Il veut inviter Tous ceux que tu rencontres A participer à cette grande chorale Et à devenir à leur tour Contagieux de cette mélodie Chers amis Ce dimanche Cantaté Porte une bonne nouvelle Et une promesse Pour chacun d'entre nous Nous pourrons tous Trouver notre place Dans le grand cœur de Dieu Ceux qui ont une belle voix Jeunes et cristallines Comme ceux Dont la voix Est chevrotante Ceux qui disent qu'ils ne savent pas chanter Et ceux qui n'ont pas essayé depuis des années Mais attention Cette chorale n'a pas seulement besoin de choristes Elle recherche aussi Des musiciens, des techniciens D'un son et lumière Des décorateurs Des bricoleurs Des nettoyeurs Des accueilleurs Des restaurateurs Etc, etc. Toutes les contributions seront les bienvenues Peut-être que là Certains d'entre vous Se disent C'est bien joli C'est bien joli Tout ça Mais moi Je n'ai pas de force Je ne suis pas capable De rester debout Ni d'émettre un son Ni de faire quoi que ce soit d'autre Et bien Soyez-en sûr Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Être présent suffira Et de là où vous êtes Rendre son cœur disponible Sera le plus important Alors, prêt ? Prêt à rejoindre La grande chorale des enfants de Dieu Qui répandra son amour partout autour d'eux ? Alors, c'est parti ! La grande chorale des enfants de Dieu 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 Seigneur nous voulons maintenant taper nos intentions de prière Le gestion d'un homme de Dieu Le gestion d'un homme de Dieu Le gestion d'un autre Seigneur nous voulons maintenant apporter nos intentions de prière Qui sont en lien avec les textes bibliques du jour Aide-nous à chanter des cantiques joyeuses tous les jours de notre vie Pour célébrer ta victoire, ta justice, ta fidélité, ta loyauté et ta droiture Nous t'en prions Seigneur Quand est la lumière, quand s'éteint le feu du jour Célébrons par nos chants le Seigneur Célébrons par nos chants le Seigneur Encourage-nous à t'acclamer avec nos voix et nos instruments de musique En compagnie de la création toute entière La mer, les fleuves et les montagnes Nous t'en prions Seigneur Quand est la lumière, quand s'éteint le feu du jour Célébrons par nos chants le Seigneur Célébrons par nos chants le Seigneur Seigneur, apprends-nous à être des présences aimantes et apaisantes les uns pour les autres Comme David l'était pour le roi Saül Seigneur, nous t'en prions Quand est la lumière, quand s'éteint le feu du jour Célébrons par nos chants le Seigneur Célébrons par nos chants le Seigneur Enseigne-nous à revêtir les sentiments de compassion De bienveillance D'humilité De douceur et de patience A nous pardonner mutuellement Et à pratiquer le lien parfait de l'amour Nous t'en prions Seigneur Quand est la lumière, quand s'éteint le feu du jour Célébrons par nos chants le Seigneur Célébrons par nos chants le Seigneur Inspire-nous afin que nous te louions Comme tes disciples à pleine voie et remplis de joie Pour tous tes miracles Car tu es le roi béni de notre vie Qui entend et qui exauce nos prières Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux Quand est la lumière, quand s'éteint le feu du jour Célébrons par nos chants le Seigneur Célébrons par nos chants le Seigneur Nous te confions celles et ceux que nous nommons dans notre prière Que nous les connaissions personnellement Ou que nous les reconnaissions dans leur rôle Leurs professions, leurs situations particulières Nous te les confions dans le recueillement Et la prière de nos cœurs Quand est la lumière, quand s'éteint le feu du jour Célébrons par nos chants le Seigneur Célébrons par nos chants le Seigneur Ensemble d'une seule et même voix Nous faisons monter vers toi toutes nos prières Résumées dans ces mots que ton Fils Jésus-Christ nous a appris Ensemble, unis les uns aux autres Unis à l'Église, partout dans le monde et à travers les âges Nous disons Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Au siècle des siècles Amen Et ensemble, nous chantons Lobet den Herrn Lobet den Herrn Alle, die ihn ehren Lasst uns mit Freude Seinen Namen singen Unpreis und Dank zu Seine Manta bringen Lobet den Herrn Der unser Leben Das er uns gegeben In dieser Nacht so Väterlich bedenken Und aus dem Schlaf uns Fröhlich auf erwecken Lobet den Herrn Lobet den Herrn Dass unsere Sinne Wir noch brauchen können Und Held und Füße Zungen, Linden, Regen Das haben wir zu Danken Seinen Segen Lobet den Herrn O treue Hüte Brunnen aller Güter Ach, lass doch ferner Über unser Leben Bei Tag und Nacht Dein Wohld und Güter Schweben Lobet den Herrn Geh, dass wir heute Herr, durch dein Geleite Auf unseren Wegen Und verhindert gehen Und überall in deiner Gnade stehe Lobet den Herrn Treib unseren Willen Dein Wort zu erfüllen Hilf uns gehorsam Wir kennen deine Werke Und wo wir schwach sind Da gibst du uns stärker Obet den Herrn Dein Wohld 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 Chaque jour de notre vie Mais aujourd'hui Tout particulièrement En ce dimanche Quante Athe Que les promesses de Dieu Pour notre vie Que sa présence fidèle Son soutien discret Et sa parole Qui nous ouvre A l'espérance Soit ce qui motive Notre chant Recevez la bénédiction Du Seigneur Que le Dieu Tout-Puissant Père Fils Et Saint-Esprit Vous bénisse Et vous garde Allez Dans la grâce Et la paix De notre Seigneur Qui pour nous A fait des merveilles Amen Jésus 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 Sous-titrage ST' 501